Match de bat de tableau extrêmement important entre Dijon 18e et Pau 16e, soit un relégable contre le premier non relégable. 4 points d'écart avant le coup d'envoi entre les deux clubs. Dijon pourrait donc se rapprocher et reprendre espoir en cas de victoire, alors que les Palois feraient une incroyable opération en cas de succès. Grosse prime à la victoire dans ce match. Le premier tir est Palois. Une première tentative pour Henri Sévé, sauvé par Baptiste René. Les visiteurs semblent inspirés, ils ne s'arrêtent pas là avec Begraoui pour ce superbe travail dans la surface. Et le but du 1 à 0 en faveur des Palois. Yanis Begraoui à la demi-heure de jeu pour ce score de 1 à 0. C'est son deuxième but de la saison. Superbe performance pour se libérer du marquage, se débarrasser de Ndong et aller marquer ce but du 1 à 0. Un but très important pour Pau qui sort d'une victoire après trois défaites. Un deuxième succès de suite en plus sur le terrain d'un concurrent direct changerait tout. À la mi-temps, Pau mène à 1 à 0. Les Dijonais n'ont réussi qu'une victoire pour deux nuls et une défaite sur les quatre derniers matchs. Mais c'était après quatre défaites de suite. La situation est un petit peu meilleure pour les Bourguignons. Mais il faudrait surtout ne pas sortir de ce match avec une défaite. L'équipe de Dijon qui se relance en seconde période. Jolie tentative mais l'angle était fermé pour Tchaouna. Une équipe de Dijon qui évolue sans chèque Traoré suspendue. Et qui va devoir jouer à 10 pendant un long moment. Car Matteo Alidvi s'est jeté. Et sa maladresse lui coûte un carton rouge. Un carton rouge reçu après cinq minutes de jeu au cours de la seconde période. Il y a donc 40 minutes à jouer à 10 contre 11 pour les Dijonais. Il s'évertue pourtant à égaliser avec ce coup franc de Mickaël Lebihan. Mais ça n'est pas cadré. Pau bénéficie bien sûr de ballons de contre-attaque importants. Alors que Dijon domine mais à 10. Pourquoi pas mettre le but du 2-0. Le but de la victoire quasiment certaine. Begraoui tout proche de s'offrir un doublé. Mais il rate complètement la cible. Dijon est donc encore dans le match. Notamment avec Lebihan. Il tire directement sur le gardien adverse. Deuxième parade dans la foulée pour Prieur. Très belle séquence pour le gardien de Pau. Il sauve son équipe. Les Palois encore en contre pour en mettre un deuxième. C'est joué en retrait. Begraoui pour ce tir. C'est sauvé par Rennais. Puis un autre tir au-dessus. Personne ne marque de but supplémentaire dans ce match. Mais Pau confirme sa victoire. 1-0 sur le terrain de Dijon. Une victoire extrêmement importante. Pau est désormais 15e du championnat.